Salut la Dream Team ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre haul spécial Disney mais japonais Et comme tu as lancé une vidéo, vous aurez le timecode dans la description Nous allons tout de suite commencer par la collection Dembo Suite à la sortie du film Dembo par Tim Burton Le Disney Store japonais a décidé de sortir des Tsum Tsum de Dembo Encore une fois mais avec quelques différences Donc le premier qu'on a pu trouver c'est ce petit Dembo avec une petite plume noire Au bout que ça trompe, il est juste trop mignon en plus il fait un petit clin d'oeil Et vu que je n'avais pas de Dembo, j'en ai profité pour avoir un Dembo Qui soit un peu plus travaillé avec une belle expression au visage Le deuxième petit Dembo que j'ai à vous présenter c'est celui-ci Avec sa tête toute blanche, en fait il est dans son déguisement et son maquillage de bébé Dembo Il est maquillé mais en plus de ça, il a un petit chapeau festif Et un joli nœud papillon jaune de brodé sur le côté de ce Tsum Tsum Il est très mignon, très joli, on l'adore et il est assez rigolo Et donc le dernier qu'on a pu trouver dans cette collection c'est l'incroyable Timothée Alors honnêtement je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont sorti en même temps que les Dembo Il y a l'occasion du film Dembo de Tim Burton Puisque Timothée n'apparaît pas dans le film de Tim Burton C'est ça en plus, il me semble qu'il l'avait déjà sorti dans le bag original avec Dembo Il me semble qu'il était dedans, alors peut-être que je me trompe Mais oui, on n'a pas compris du coup pourquoi ils l'ont refait Et par contre il est extrêmement bien réussi Oui c'est vrai parce qu'en plus on l'a pris parce qu'on ne l'avait pas Vu qu'on n'avait pas acheté le bag de Dembo à l'époque Et comme à peu près tous les Tsum Tsum en version japonaise Il est fait dans le souci du détail avec son petit chapeau qui est très mignon Et en plus on voit sur son côté gauche la plume de Dembo Ce qui nous rappelle un moment du film où il apprend à Dembo à voler Maintenant on va passer à la collection Winnie l'ourson Qui est sorti à l'occasion du film Winnie the Pooh Mais qui a un remake un peu comme Dembo Et donc du coup le Disney Store japonais a décidé d'étendre son merchandising là-dessus Le premier article que nous avons c'est ce verre de Winnie the Pooh Donc il est extrêmement bien réussi Si vous avez vu le haul de la semaine passée Nous avons pu acheter le même verre mais avec Stitch Et celui-là est encore plus joli Il rayonne, il est jaune comme le miel Et il est extraordinaire puisque chaque élément rappelle certains passages du film Et du coup le premier Tsum Tsum avec lequel on a craqué forcément C'est Winnie Il est trop mignon En plus ils ont tous une particularité dans cette collection C'est qu'ils sont tous dans un pot de miel Je trouve ça trop chou Et le pot de miel est tout doux Ainsi que le Tsum Tsum qui est lui recouvert de miel J'ai trouvé cette idée super originale et intéressante Pour les autres Tsum Tsum à venir si ils en font d'autres Et par contre vu que c'est un Tsum Tsum qui se détache de son accessoire Il est un peu plus cher qu'un Tsum Tsum normal Il coûte un peu près entre 9 et 10 euros Donc voilà ça a en pris ce genre de Tsum Tsum Et c'est un peu le même principe que pour les Tsum Tsum réversibles Toujours dans cette collection nous avons opté pour Porcinelle Qui est très joli lui aussi On retrouve là bien le meilleur ami de Winnie Il est très très bien fait Et tout comme Winnie il est rempli de miel sur le côté et sur le dessus On l'adore Et puis le chapeau lui va très très bien Et le dernier de cette collection c'est Tigrou Forcément Qui a exactement le même aspect que les autres Mais il est toujours aussi mignon Parce que cette collection est vraiment magnifique je trouve Et en plus elle est toute douce Donc franchement je ne regrette pas ses achats Et puis ils ont des couleurs vives Et ce que j'apprécie aussi C'est la texture choisie pour représenter le miel Qui reflète un peu la lumière Et du coup ça fait vraiment un effet de brillance Comme le miel qui coule J'adore ça Donc maintenant on va passer à la collection Mickey et ses amis Donc pour cela nous avons acheté ce petit bag Qui est extrêmement bien réussi Et qui se resserre de cette façon La matière est assez ample Et en fait vous pouvez accrocher ça à votre salle de bain Ou dans votre chambre sur un porte-manteau Et c'est super pratique puisque vous pouvez mettre dedans des pinces, des éventails C'est un peu le sac qui est là pour mettre vos objets qui sont à portée de main Et où vous ne savez pas vraiment les mettre en temps normal Ce sac est super sympa On voit Mickey et il a écrit depuis 1928 Donc je ne vais pas au Japon sans ramener un puzzle Puisque la dernière fois j'avais ramené un puzzle stitch Qui était effet vitrail Donc si jamais vous voulez le voir dans je ne sais pas un tour Ou quoi que ce soit Bah dites-le nous dans les commentaires Parce que c'est vrai que c'est hyper atypique ce genre de puzzle Et c'est extrêmement joli Ça rappelle un peu les motifs de la belle au boiteur dans le château Et du coup cette fois-ci je n'ai pas craqué sur un puzzle effet vitrail C'était un puzzle normal Mais vraiment il est magnifique L'illustration est juste sublime On peut retrouver énormément de films Disney dessus Et j'adore ça Avec au centre Mickey et Minnie Qui sont de partout vraiment au centre Et après on a tous les autres films qui suivent Et ce puzzle m'a coûté dans les alentours de 20 à 30 euros Honnêtement je ne me rappelle plus trop du prix Mais je ne regrette pas ce puzzle Qui est de 500 pièces Donc quand j'ai pu faire le Disney Store qui se situe à Harajuku J'ai pu tirer dans une lucky box où il y avait plein de petites cartes Où on pouvait gagner plein de lots Et il y a une lettre qui est marquée sur les cartes D'ailleurs elle ressemble à ça La lettre est derrière Et plus on est proche du A Plus c'est un cadeau Un petit goodies important Plus cher Qui a plus de valeur Et plus on se rapproche du Z Même s'il n'y a pas Z Je crois que la dernière lettre ça doit être D ou un truc dans le genre Et ben on a un goodies moins bien Voir on peut avoir 5% On peut avoir des pourcentages sur l'addition Et je trouve ce système bien Ben ils auraient pu faire ça dans les Disney Store français avant que ça s'arrête C'est vrai que c'est sympa Et puis après ben c'est vrai que pour ceux qui dépensent énormément Ils devraient y avoir aussi un système de fidélité et tout Donc ce genre de choses Ben ça vous permet après d'aller à nouveau dans le magasin Et de vous dire ben je vais encore acheter pour justement avoir des goodies Donc c'est aussi un super système d'un point de vue marketing Donc voilà, ça fait plaisir Pour amener les gens dans les magasins Parce que je pense que s'ils ont fermé tous les Disney Store C'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui venait Ils auraient du faire ce système comme au Japon Au final Thomas a pu gagner cet ensemble Qui est un bloc-notes d'invitations Ou de cartes de vœux en fait Vous pouvez glisser un petit mot Vous pouvez mettre quelques petites citations C'est assez sympa C'est assez drôle Et c'est surtout pratique pour les anniversaires Toujours dans la collection Mickey et ses amis J'ai pu retrouver des Tsum Tsum de la collection Pastel Donc on va commencer avec le petit Pluto C'est tout jaune, très mignon Et ça change toute habitude d'avoir des Tsum Tsum d'une couleur lune Et en même temps colorée Donc je pense que ça sera plus bien dans la piste Ça va se différencier des autres Comme les Tsum Tsum de Toy Story Avec le duo du lapin et du canard Toujours dans cette collection Pastel Thomas a outé pour ce petit dingo Qui est extrêmement joli Il est extrêmement mignon Et on reconnaît là le personnage de Mickey et ses amis Et le dernier qu'on a pu retrouver de cette collection C'est Daisy qui est en violet Elle est juste magnifique Je l'adore Et comme d'habitude elle a son noeud de papillon Qui lui aussi est de la couleur violet Alors comme vous le savez au Japon Il y a des principes où on peut gagner dans des machines Des espèces du UFO catcher Ou des machines dans le type des jouets Des goodies Disney ou d'autres licences Du coup j'ai pu en tester une sur le thème de Disney justement Où le principe c'était une espèce de main Qui va chercher des Tsum Tsum en bas Et qui va les ramener en haut Avec un système de poussoir De toute façon vous voyez actuellement la photo Et quand il y a beaucoup de Tsum Tsum en haut Et ben du coup ça les fait tomber Pour que vous puissiez les rattraper Et donc parmi les Tsum Tsum qui sont tombés Thomas a pu me rapporter Ces 3 petits Mickey & Friends Tsum Tsum en porte-clés Et leur petite particularité c'est qu'ils peuvent Cougner comme des petits jouets pour chien Donc c'est assez sympa Ca rappelle les Tsum Tsum Et du coup ils sont adorables Donc là il y a les 3 petites Qui sont des petites Tsum Tsum féminines Donc il y a Minnie, Marie et Daisy Elles sont toutes les 3 adorables Et elles ressemblent extrêmement bien aux personnages Et donc dans les personnages masculins J'ai pu donc attraper Sully, Dingo, Pluto et Tic Et j'ai aussi pu attraper Stitch Mais je l'ai directement mis sur mon sac Vu que je suis un grand fan de Stitch Dans cette collection nous avons notamment pu trouver des porte-blocks Sur le thème de Mickey et Minnie Donc ils sont super sympathiques Et puis on s'en sert énormément Pour écrire des choses pendant qu'on est debout en fait C'est beaucoup mieux qu'un bloc-notes normal Et c'est extrêmement bien Surtout quand vous faites des sorties scolaires Parmi la papeterie de chez Deizo J'ai pu avoir ce mes skin tape Qui est sur le thème de Monstres & Company Il est super sympa Là on peut voir tous les personnages principaux du film Et puis on retrouve aussi les petites portes Qui permettent donc d'accéder aux chambres des enfants Il est très joli Donc parmi la collection des non-ours Disney Nous avons la petite marraine la bonne fée Qui est juste trop mignonne En plus on a là le souci du détail Vu qu'elle a sa petite baguette magique Toujours dans ce même esprit nous avons ce nounours aussi Qui nous fait penser à lumière Il est jaune et il porte une collerette toute dorée Il a aussi une sorte de tache de naissance sur le flanc Et c'est la particularité des nounours by Disney Et on trouve ça trop adorable Et pour finir on a trouvé un Tsum Tsum qui ressemble à Big Ben Puisqu'on voit une petite horloge sur le côté Et qu'elle ressemble vraiment à celle de Big Ben Je le trouve juste trop chou Sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Quel a été votre article préféré Venez aussi nous suivre sur Instagram Car on y poste toujours des photos en lien avec Disney Et Disneyland Paris Et puis nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne Youtube Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao !